Bonjour la famille, c'est votre ami Kovic et bienvenue sur la chaîne. Nous voici de retour avec une nouvelle vidéo. Comme je l'avais promis dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez là. Je vais la mettre juste au-dessus là. Allez la checker. Je vais vous expliquer pourquoi je suis ici aujourd'hui et pourquoi j'ai déménagé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Donc en fait, nous n'avons pas eu la chance de choisir de dire non. Voilà, en fait l'histoire a commencé juste avec un jour. On nous a écrit genre en fait, nous avons un groupe. Dans ce groupe-là, il y a tout le monde du building en fait, on communique. Alors c'est un groupe rempli de différents étudiants. Nous avons eu un message qui disait non, il faudrait qu'on puisse quitter ce building pour venir ici en fait, dans ce building ici. Il y a eu des contestations bien sûr. Nous avons tous refusé en fait parce qu'on ne comprenait pas en fait la situation, c'était quoi en fait. Alors en principe, dans mon building, il n'y avait pas assez de gens en fait. Avant, il n'y avait beaucoup avec le truc du virus qui circule. La plupart des étudiants et tout ça sont rentrés dans leur pays. Nous nous sommes restés trop peu. Nous étions exactement, je pense, 63. 63 étudiants dans le building en fait. Chacun dans son appartement. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? On devait quitter ce building-là pour les vacances de Nouvel An Chinois. En fait, comme vous le savez, les Nouvel An Chinois, ça se fait pendant un mois. Bon, c'était genre une obligation. On n'avait pas de choix. On a tenté de dire non, mais c'était genre, il fallait le faire en fait. On a dit que nous devons déménager tous. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons commencé le déménagement et tout. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques clips de ça. Et voilà. Donc, c'est quand j'ai commencé le déménagement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand nous sommes entrés dans ce building ici, il y a des gens qui se sont en plein un tout petit peu, soi-disant, parce que nous sommes sortis de différents niveaux. On nous a tous mis au premier niveau. Donc, le premier niveau, en principe, le premier niveau, pendant le temps de printemps, il y a trop de moustiques. Alors, les moustiques de la Chine, ce n'est pas du genre, ils te donnent de la maladie ou tout ça. C'est juste, ils te dérangent. En fait, quand ils te piquent, ça gonfle. Et puis, c'est juste ça, en fait. Et puis, ça chatouille un tout petit peu et tout. Mais maintenant, nous sommes arrivés. Bon, c'est l'hiver, il n'y a pas de moustiques. Mais il faisait très froid. Comme c'est le premier niveau, il fait très froid. Ils ont tout fait pour, au moins, nous aider avec le chauffage. Donc, tout est OK, sans problème. Après, nous n'avons pas eu à se plaindre et tout ça. Une fois arrivés dans ce building ici, alors, ils nous disent que non pour tout étudiant en fin d'année. En fait, pour tout étudiant en terminale, en fait. Les étudiants en terminale, ça veut dire les étudiants qui veulent avoir leur bachelier ou les étudiants qui veulent avoir leur master, disons, cette année au mois de juin, peuvent rentrer dans le building. Mais tout dépend maintenant de toi. Tu peux dire, tu peux rentrer ou pas. Donc, on nous a donné, nous, la chance de pouvoir rentrer dans ce building-là. Maintenant, on nous a posé la question si on veut ou pas. On leur a demandé de nous donner, genre, juste ce mois pour voir un tout petit peu comment est-ce que les choses évoluent, si nous sommes confortables ici. Bon, pour moi, pour l'instant, en fait, je me sens vraiment confortable ici. Je n'ai même pas envie de rentrer. Je vais juste prendre mes affaires. Il y a quelques de mes affaires que j'ai laissées là-bas. Je vais devoir récupérer et revenir avec ça ici. Mais sinon, dans le général, je me sens OK. Je suis... Bon, il n'y a pas un grand changement, en fait. La plupart de mes amis aussi, ils ont dit qu'on ne rentre pas. Il y a quelques qui veulent rentrer. Bien sûr, on verra en mars. En fait, on a même posé la question pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Parce que les vacances, sinon, on pouvait carrément rester là-bas sans rien. Ils ont dit, vu que vous êtes trop peu dans le building, il y a les dépenses de chauffage. Il y a donc... On gaspille un peu trop sur l'électricité. On a donné des raisons vraiment pas claires. Les autres étudiants de première année, première année bachelier, deuxième, troisième, je ne sais pas. Première, deuxième, troisième. Master, master 1, master 2. Ces étudiants-là, on leur a dit quand vous êtes entrés dans ce building, il n'y a pas de retour, en fait, dans notre building. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, sortir les gens par force et puis leur dire de ne plus rentrer, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment apprécié. Mais bon, on n'a pas... Ce n'est pas notre building. C'est pourquoi je me retrouve dans ce building. Ouais, donc, il n'y a pas grand-chose, en fait. Ici, en fait, par contre, la pièce où je suis, parce qu'on nous a donné genre une... Là, c'était une grande, grande pièce où tu pouvais... Il y avait quand même... Tu pouvais bien séparer la pièce, faire genre différentes parties. Donc, c'était mieux. Mais ici, c'est genre une pièce, mais pas grande. Donc, ce n'est pas totalement grand et tout, mais je me sens OK. Donc, c'est un tout petit peu ça. C'est un tout petit peu ce qui nous est arrivé. Il y a ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils vont faire de ce building-là un building de quarantaine. Quand tous ces étudiants vont revenir en Chine, on va devoir le remettre dans ce building-là. Donc, les garder en quarantaine pendant, je pense, deux semaines ou, je ne sais pas, un mois. De mon côté, ça va. Je suis entouré des gens qui sont vraiment calmes. Il n'y a pas du bruit. Je ne me plains pas. Et c'est quelque chose que j'avais besoin pour ma chaîne YouTube, ma deuxième chaîne aussi, parce que là, j'ai vraiment besoin du calme. Ouais, donc, c'est un tout petit peu ça. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé ici. Je voulais juste vous donner cette petite histoire. J'espère qu'elle n'est pas si longue que ça. Alors, si vous avez aimé cette histoire, donnez-le un coup de pouce. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification. Ou sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.